D'abord pour me présenter, Éric-Louis Vigneron à Thauvenay. C'est une exploitation qui existe depuis mon arrière-grand-mère. Voilà, Pauline, d'où le nom aujourd'hui du domaine des Céliés de la Pauline. Céliés parce que ce sont des caves de surface, sinon ça s'appellerait des caves. La Loire, juste à côté, avait tendance à inonder les caves souterraines. Pauline, donc, c'est elle qui a créé le domaine. Dans les années 60, ici, personne ne vivait de la viticulture. Tout le monde avait à la fois des céréales, des chèvres, des vaches. Quand j'ai démarré, j'avais déjà la chance que mes parents et tous les anciens de la région avaient déjà bien travaillé le nom Sancerre et les vins de Sancerre, comme c'était mon envie et aussi ma formation initiale. Donc, après m'être bien occupé du vin, il fallait le vendre. Et donc, j'ai voulu démarrer sur plusieurs continents. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, on trouve de plus en plus de pays qui, comme nous, font du vin. Malgré tout, on a une grande chance. C'est qu'à Sancerre, on a un terroir. Un terroir, un climat. Donc, avec ce cépage qui est vraiment prédestiné pour notre région, qui est donc le Sauvignon, ça, c'est quelque chose qui est pratiquement inimitable, puisqu'on a à la fois de la vivacité, du fruit, une belle complexité, un beau goût de terroir avec des notes sur ces sols silex, qui sont avec une belle minéralité. Et ça, c'est quelque chose qui est pratiquement inimitable. Grâce à ça, on a vraiment encore, j'espère pour longtemps, une grande longueur d'avance par rapport à tous nos collègues des autres pays. On sait très bien qu'il ne faut pas qu'on disparaisse. Vous savez, l'appellation Sancerre, c'est 4000 hectares. C'est tout petit, c'est une goutte de vin dans un tonneau. Donc, il est important qu'on soit soudé. Il se trouve que pour notre cuve épauline, qui est donc un Sancerre sur un sol 100% silex, avec un élevage en fûts de chêne et acacia, eh bien, on utilise un bouchon en verre. Et il a la particularité d'être assez étanche. Il y a de grands avantages. Par exemple, sur cette cuve, elle est faite sans ajout de sulfite. Eh bien, ça permet d'éviter toute oxydation. Et pour nos étiquettes, il est vrai qu'on a des étiquettes sans doute un petit peu différentes. Peut-être même enfantine. Alors, certains disent que ça peut ressembler un petit peu au Petit Prince. Sur cette étiquette, il y a à la fois la Lune et les étoiles. Alors, ma femme pourrait vous dire que c'est parce que je suis un peu rêveur. C'est aussi parce qu'on aime bien travailler avec les cadences lunaires. Mais la deuxième chose, je pense qu'il ne faut pas trop se prendre au sérieux. Alors, il y a une chose aussi qui est quand même importante, c'est que dans le métier de vigneron, il y a plusieurs métiers. Donc, le premier, c'est qu'on est paysan. Deuxièmement, c'est qu'on est vinificateur. Et puis, la troisième chose, ça va être de le vendre. Et donc, souvent, salle de vigneron, ce n'est pas là où on est toujours le plus fort. Donc, c'est vrai qu'on s'entoure quand même de personnes qui vont vendre le vin, qui vont en parler. Et alors, nous, on a la chance, enfin, en tout cas, on fait tout pour le vendre dans beaucoup de pays. Comme dirait ma grand-mère, pas tous les eaux dans le même panier. Donc, surtout, peut-être encore plus aujourd'hui. Donc, évidemment, on va retrouver nos vins principalement en Europe, la Belgique, l'Angleterre, pas mal l'Irlande, les Pays-Bas, la République Tchèque. Voilà. Après, un petit peu plus loin, comme évidemment les États-Unis. Donc, on va nous retrouver dans plusieurs États, comme New York ou Texas. Enfin, on est dans une douzaine d'États. On va nous retrouver aussi dans le Canada, aussi bien sur la partie française, donc sur Montréal que sur l'Ontario, mais aussi l'Asie. Alors, bon, pas mal le Japon, un tout petit peu la Chine, un petit peu la Corée du Sud. On aime accueillir les gens. Vous savez, c'est un honneur pour nous que les gens viennent nous voir dans notre cave pour nous parler un petit peu, pour découvrir avec nous notre terroir, notre cave, nos vins. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Et si aujourd'hui, on a fait une orientation vraiment au caveau, eh bien, c'est justement pour les accueillir dignement et partager notre passion. Passez-nous voir. Vous savez, nous, on est là et on est content de vous accueillir toute l'année pour faire découvrir nos bâtiments, nous faire découvrir nos vignes, comment on travaille, pour qu'on travaille comme ça. En fait, vous allez voir, le vigneron, c'est avant tout un personnage qui a envie de faire partager son métier avec plaisir.